Ken Farrington est le nouveau leader du classement mondial de saut d'obstacle. Le cavalier américain était ce week-end à Versailles. A 36 ans, le vice-champion olympique par équipe à Rio avoue être heureux d'être numéro un mondial mais ne se laisse pas griser pour autant. C'est très excitant vous savez, j'essaye de ne pas baser mon programme sur les points, j'essaye de faire ce qui est bon pour les chevaux. J'ai eu de bons résultats, j'ai un super piqué de chevaux, donc je suis vraiment heureux d'être parvenu au top. Lorenzo De Luca intègre le top 10 pour la première fois en passant de la 11e à la 6e place. Au 8e rang mondial, Kevin Stott est le meilleur tricolore devant Simon Delestre 9e et Pénélope Le Prévost 14e. En concours complet, Michael Young tient toujours la tête dans un classement mondial qui ne bouge pas. Maxime Livio Ford sa 2e place aux 4 étoiles de Lexington est 5e et meilleur tricolore. A Versailles, Nick Skelton était auprès de sa compagne Laura Kraut. Le week-end prochain, le double champion olympique célébrera sa retraite sportive et celle de son cheval Big Star lors du concours de Windsor en Angleterre. Une décision mûrement réfléchie depuis quelques mois. J'arrête maintenant et Big Star va faire la monte. J'ai monté de longues années, une longue carrière, Big Star a été incroyable avec moi, j'ai voulu arrêter en étant au top. On a beaucoup de jeunes chevaux, d'élèves, mon fils a aussi beaucoup de chevaux de course, je continuerai à venir sur les concours, je serai dans le coup encore pour un moment. Lorenzo De Luca s'est offert son premier Grand Prix 5 étoiles le week-end dernier, c'était à Shanghai. Sous sa selle, Em sort de l'étrange, a montré à la fois puissance et respect. Trouver une distance, en prenant le moins possible, je pense qu'il est plus vite. Oui, il est plus vite. C'est une faute sans faute aussi. Le fils de Nabab de rêve devance Michael van der Vloten avec Verdi. Le néerlandais signe le seul autre double sans faute de l'épreuve. Et c'est un autre Italien qui complète ce podium. Alberto Zorzi, plus rapide que son compatriote, fait une faute avec Fairlight van Eyck. Dans 15 jours, le Global Champions Tour retrouve le continent européen et c'est Madrid qui accueillera la prochaine étape. Rentrée réussie pour les Bleus en Coupe des Nations. A Lumen, le week-end dernier, les tricolores terminent 2e derrière l'Allemagne. C'est une formation peu habituelle que Philippe Garda avait choisi d'aligner. Cédric Angot avec Saxo de la Cour, Maël Martin et Giovanni de la Pomme. Bernard, brillant chevalier associé à Cadillac du Hubs. Seule tête d'affiche Pénélope, le Prévost et Ratina de la Rousserie scellent le destin de la France en réalisant le seul triple sans faute de l'épreuve. Le sélectionneur des Bleus compte bien profiter de cette année pour tester de nouveaux couples. A la balle la semaine prochaine, Cédric Angot, Bernard, brillant chevalier auront une 2e occasion de se faire remarquer. Roger Yves Bost, Pénélope, le Prévost et Kevin Stott compléteront cette équipe.